Dans l'école, la classe D fait examen du CM2 3e et du Terminal nous devons vous abonner à deux personnes qui vous rejoignent. Elle n'est pas possible, elle n'est pas possible. Elle n'est pas possible, elle n'est pas possible. Elle n'est pas possible, elle n'est pas possible. Elle n'est pas possible. Elle n'est pas possible, elle n'est pas possible. Elle n'est pas possible, elle n'est pas possible. C'est un risque énorme. C'est s'exposer à l'arbre. Professionnellement, nous les enseignants, on sait que nous avons des classes de 1, des effectifs pléthoriques de 2. Et aussi, coroner, tu ne peux pas toujours avoir un taux de contaminé un nombre positif pour accroître par la Guinée, qui est déconfinée. Il n'est pas possible, il n'y a pas possible. Soit il y a 2. Il n'y a pas de profit. Il n'y a pas de revendication. Il n'y a pas de maître à la mort. C'est une réunion. Voilà, c'est ma vision. Le groupe de l'Etat a décidé de réouvrir les établissements. C'est dans l'unique but de sauver l'année scolaire, donc pour éviter les années blanches et tout. Voilà, donc cette décision, je peux dire, elle est sage si seulement il y a des mesures d'accompagnement. Parce que je vois mal un enfant qui fait CM2, qui applique les gestes barrières. On voit de grandes personnes qui ont du mal à gérer ça, mais les enfants, est-ce qu'ils sont assez conscients pour faire ça? Là, bon, je ne sais pas. Mais pour ceux qui font troisième et terminale, je pense que c'est de grandes personnes qui sont en mesure de respecter les gestes barrières. Donc eux, il suffit tout juste de les expliquer, mais aussi de respecter la distanciation sociale. Quand on respecte la distanciation sociale, donc ça, je pense que ça va y aller. C'est tout soyé à l'émotion d'accompagnement. Parce que logiquement, on a vu l'évolution de la maladie. Et si on se dit qu'on doit regagner les places publiques et les écoles, c'est s'exposer à l'amour. Automatiquement, tout le monde a l'impression. Les gens portent un masqueur ici, les gens ne les respectent pas. Les prises d'un soin, les gens ne les respectent pas. Les gens hygiéniques, c'est qu'ils ne sont pas. Les élèves, les enfants, ils ont été assassinés. Ils ont été assassinés. Parce que les gens ne peuvent pas nous donner de la faveur. Franchement, pas. Les collégiens, ils terminent. Mais ce que nous faisons, c'est un énorme risque. C'est un énorme risque. Ça, c'est s'exposer à l'amour. Normalement, ils ne devraient pas prendre cette décision. En tant qu'enseignant, en tant que professeur, en tant que fréquentant des établissements, s'il a évolué. Le risque vrai, c'est s'exposer à l'amour. Nous tous n'étions pas d'accord avec cette décision. C'est vrai. Il y a même des syndicalistes, qui ont dit que peut-être qu'ils ne devraient pas. Mais pour l'instant, on attend les deux pour voir. On sait que nous retrouvons streets, mais nous sommes Aujourd'hui, les enfants ne travaillent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne travaillent pas. Mais ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Nous, le landais des enfants ne travaillent pas. C'est impossible. Je vous remercie, d'ailleurs, je vous remercie, je vous remercie, et je vous remercie, c'est une bonne chose, et je vous remercie, et je vous remercie, mais Dieu est très bon. Je vous remercie, à la fin de cette vidéo, je vous remercie, et à la fin de cette vidéo. ...